Revan est connu comme étant un personnage ayant utilisé le côté obscur et lumineux de la force. C'est ce que nous allons voir dans cette première partie. La formation de Revan. La naissance de Revan est entourée de mystères. On raconte qu'il serait venu au monde dans la bordure extérieure mais nous ne savons pas de quelle planète. Il intégra le Temple Jedi et très vite il fut populaire au sein des Padawans. Outre le fait d'une grande connexion avec la force et d'une très grande puissance, Revan voulait tout connaître en ce qui concerne la force. C'est d'ailleurs pendant sa formation de Padawan qu'il se lia d'amitié avec un certain Alec, un autre Padawan comme lui, la guerre mandalorienne. A l'époque, Mandalore l'ultime lança ses armées à la conquête de la galaxie en commençant par envahir les mondes de la bordure extérieure. De son côté, Revan devait agir. Il devait rentrer en confrontation avec Mandalore l'ultime et ce sans l'autorisation du conseil Jedi. Il mena de nombreux Jedi à l'assaut contre les armées de Mandalore l'ultime afin de porter secours aux victimes des guerriers en armure. C'est d'ailleurs à cette période que Revan trouva son fameux masque. Après de nombreux combats, Revan comprit que les Jedi ne prendraient pas part au conflit. La dernière bataille de cette guerre se fit sur Malakor V. Revan, toujours accompagné de son ami Alec, était prêt à mettre fin à cette guerre. Il affronta Mandalore l'ultime en combat singulier et finit par le tuer. Suite à cela, les Mandaloriens baissèrent les armes et la guerre fut gagnée par les républicains. De leur côté, Revan et Alec ne restèrent pas dans l'espace républicain. Ils s'enfoncièrent de plus en plus dans l'espace inexploré et ils ne donnèrent même plus signe de vie. Les origines d'un Sith. Pendant leur exploration, Revan et Alec découvrirent un lieu où le côté obscur était très présent et très puissant. Eux qui avaient toujours voulu en savoir plus sur le pouvoir de la force elle-même, finissent par basculer du côté obscur. Se faisant appeler Dark Revan et son apprenti Dark Malak. L'Empereur Sith à l'époque leur ordonna de partir à la recherche d'une relique appelée la forge stellaire. Ce qui leur permettrait de lever une armée et de renverser la république ainsi que l'ordre Jedi. Cependant, Revan et Malak décidèrent de créer leur propre empire, s'opposant donc à celui de l'Empereur Sith à l'époque. La guerre de Revan. Au vu de la situation, les deux Sith furent favorables à l'affrontement contre les Jedi. Jusqu'à l'arrivée de Bastila Shan, une Jedi qui avait la capacité d'insulfer le courage à ses troupes et faire perdre le moral aux troupes adverses. Ce pouvoir permit à la république de remporter de nombreuses batailles, repoussant un petit peu plus la victoire des Sith. De son côté, Revan avait déjà prédit sa victoire sur les Jedi. Cependant, il négligea une chose cruciale, l'ambition démesurée de son apprenti Dark Malak. En effet, Malak trouvait injuste qu'il ne soit pas le seigneur noir des Sith, s'autoproclamant supérieur à Revan. Cependant, ne voulant pas affronter son maître conformément à la règle qu'avait instauré Revan, règle qui sera reprise par la suite par Dark Bane, connue sous le nom de la règle des deux, Malak décida d'attendre le bon moment afin d'éliminer son maître. Un petit peu plus tard, Revan se retrouva face à un groupe de Jedi, et Malak, qui était à bord de son vaisseau, fit feu sur son maître espérant le tuer ainsi que les Jedi. Suite à cette attaque, Revan perd connaissance, et il ne doit sa vie qu'à Bastilachan, qui décide de lui porter secours. Plus tard, Revan comparut devant le Conseil Jedi, et son cerveau ayant subi de graves lésions, les Jedi décident de le soigner, et il décide aussi d'effacer sa mémoire, lui créant au passage une nouvelle identité et un nouveau passé. Par la suite, Revan maintenant devenu soldat républicain, ignorant tout de son passé, était de nouveau dans le camp des Jedi. Et Dark Malak ayant pris le titre de seigneur noir des Sith, il devenait de plus en plus fort. Sous-titrage ST' 501